Yaakov, soir venu de chez Lavan et qu'il est rencontré Esar, Akadosh Baruch Hu lui dit de continuer. Et nous allons lire les trois premiers versets du chapitre 35. Et nous allons lire les deux premiers versets du chapitre 35. Et nous allons lire les deux premiers versets du chapitre 35. « Faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » « Quand on rentre en Eretz-Israël et en Eretz-Israël, il faut se débarrasser de tous les us et coutumes de Khuslaretz. » « Je suis avec moi sur la route où je marchais. » « Donc en fait Yaakov vient remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir protégé. » « Ça n'a pas été évident. » « Parce que menacé par Lavan et menacé par Esar, entre les deux, je ne sais pas comment on arrive à survivre. » « Et la preuve c'est nous. » « On a réussi à survivre entre Lavan et Esar. » « Et on est là. » « Le nom divin, elle, est parmi les divers attributs de l'être suprême. » « Celui que Yaakov invoque le plus fréquemment. » « Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que j'ai lu le texte en hybride, je l'ai fait volontairement. » « Et on trouve sans arrêt la connotation du mot L. » « Je veux dire Dieu. » « Mais Dieu est désigné par beaucoup d'attributs. » « Il est désigné par beaucoup de noms. » « Il est désigné par le mot éloquine. » « Il est désigné par le mot L. » « Il est désigné par beaucoup, beaucoup de noms. » « Et il faut s'habituer à l'idée que ces noms ne sont pas rappelés dans la Torah par hasard. » « Parce qu'on n'a pas envie de faire des répétitions. » « Chaque nom fait référence à un des attributs divins par lesquels il se révèle sur terre. » « Et donc, on voit que Yaakov, notre ancêtre, invoque sans arrêt ce mot-là de L. » « Qui est un des noms dits d'attributs de Dieu. » « Et c'est évidemment pas par hasard qu'il le fait. » « Il revient sans arrêt sur cette dénomination. » « Et ça a une raison. » « Le nom divin, elle, est parmi les divers attributs de l'être suprême. » « Celui que Yaakov invoque le plus fréquemment. » « Regardez. » « On va voir, on va lire les versets. » « Tu vois « Là, là. » « Bien sûr. » « Le mur, là." « Dans ta contrario, là, là, là. » pourquoi ? évidemment y compris le mot Bethel qu'aujourd'hui on connait comme un lieu mais qui désigne dans le sens littéral de ce qu'il est la maison de El Bethel, la maison de El la maison de Dieu c'est évidemment une allusion au Bethamidash alors nous dit le Rav Mou qu'il revient à plusieurs reprises dans ce chapitre et aussi bien dans le nom donné au lieu de la révélation Bethel que dans celui donné à Yaakov comme titre d'honneur il sera El comme le Midrash le précise et le démontre ce nom désigne l'éternel comme l'être miséricordieux le mot El fait référence à Midah Tarachamim et par exemple nous nous connaissons les 13 Midot Arachamim elles ont même été dites tout à l'heure pendant la Brite Milah Hachem Hachem El Rachum Vechanom El Rachapayim VeRaféze El Rachum Vechanom donc le mot El fait partie des 13 attributs de Misericorde Midot Arachamim Or si d'une part le caractère de Yaakov était porté vers le principe de Arachamim sa destinée quant à elle était placée dans son ensemble sous le signe de Midat Arachamim contrairement aux conditions de vie de ses pères Abraham et Israël le destin de Yaakov se couvre des ombres de la nuit Yaakov Avinu connaît ce qui va ensuite être désigné comme la nuit des temps c'est quoi la nuit des temps ? c'est l'exil vous avez peut-être entendu parler de nuit et brouillard ça nous dit quelque chose de nuit et brouillard ? évidemment nuit et brouillard que Elie Wiesel invoque à propos de la Shoah c'est Piddiouk ce qui sert à destiner le temps de l'exil on est dans l'obscurité on n'a pas de lumière et Yaakov Avinu va être celui qui va va instaurer la tefillah de Avinu si Abraham qui commence l'histoire d'Israël instaure la tefillah de Avinu Yaakov Avinu va instaurer la tefillah de Avinu parce que Yaakov en fait par ses différentes épopées dans son histoire très mouvementée va nous évoquer l'idée de tout ce que le peuple d'Israël devra passer pendant toutes ses églises et toutes ses générations il est obligé de se sauver de Essa qui veut le tuer il arrive chez Avinu qui veut le tromper il retourne de chez Avinu chez Essa qui l'attend pour le tuer il s'installe en Eretz Israël et à ce moment là pas moins que ça pas moins que ça on lui prend son fils préféré Yosef et on le vend où ? en Egypte dans le pire des exils vous voulez vous mettre ici madame ? vous avez deux places ici voilà pour vous deux vous avez ici deux places si vous voulez vous voulez passer vous mettez pas il est là ça va déjà oui Yosef on a parlé de Yosef alors c'est à vous la parole sur le plan géographique oui quand il revient il a passé Betel il revient chez La Rani il est pas encore à Yerushalayim et comment on peut faire le rapport entre Betel et Betel qui est à Yerushalayim et le mot Betel sert à désigner deux choses un endroit qui s'appelle Betel et c'est l'endroit du Betamigdash parce que là-bas va être construit le Bait la L alors quand on parle de Yaakov à Vinou à Betel c'est toujours une grande question est-ce qu'on parle de Yaakov à l'endroit qui s'appelle Betel ou est-ce qu'on parle de Yaakov à l'emplacement du Betamigdash quand Yaakov s'est sauvé de son frère et Sam il passe par l'esplanade du Temple où va être construit le Betamigdash c'est pourquoi qu'est-ce qu'il dit là-bas Ma-no-ra-hamakor-ma-ze-hu En-ze-ki-bet-Elohim et-ze-sha-ra-shamayim Shara-shamayim c'est l'endroit du Betamigdash alors quand Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant de repartir et de revenir en Eretz-Israël d'abord son parcours passe par Betel mais finalement il veut arriver à l'endroit qui s'appelle Bayt-Lachet alors on était donc à l'endroit où il nous a dit que Yaakov est en train de passer les états de lui sa vie n'est qu'un enchaînement d'épreuves douloureuses et les joies extérieures ne lui sourient que pour peu de temps et encore bien rarement alors donc Yaakov c'est celui qui va nous donner et c'est pour ça que d'ailleurs de Yaakov il va finir par s'appeler Israël c'est celui qui va nous donner la force d'assumer notre destin notre histoire par les temps de la nuit le peuple d'Israël ne va pas connaître seulement le temps de lumière il va devoir passer une histoire avec beaucoup d'épreuves qui sont des temps de la nuit et celui qui va nous accompagner dans cela en particulier c'est Yaakov qui a lutté avec l'ange de Esav et qui finalement a réussi à le supplanter qui a réussi à le vaincre mais ce temps-là il demande en particulier Middah c'est la mesure dont on a le plus besoin pourquoi ? parce que dans les temps habituels l'homme a des forces qui lui permettent d'affronter ce qu'il a affronté c'est le cadre habituel de la vie mais quand un homme doit affronter des temps de nuit il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le protéger et pour l'aider et c'est pour ça que Yaakov notre ancêtre qui a bien conscience que sans l'aide de la Kadosh Boko il n'aurait jamais pu passer toutes ses épreuves et c'est pas encore fini là où on en est on en est là où il a été sauvé de Lavagne il a été sauvé de Hessar là tant encore l'histoire de Yosef avec tout ce que ça veut dire l'histoire de Yosef c'est une histoire d'ailleurs qui n'est pas du tout facile parce que à part le fait que Yosef ait été vendu en Egypte ensuite on lui a pris Shimon et ensuite on lui a pris Binyamin alors imaginez-vous un peu il ne sait pas comment ça va se terminer comment ça va aboutir c'est-à-dire que Yaakov finalement toute sa vie à quoi elle est elle s'emploie à espérer à espérer et à être suffisamment Maamin pour penser que celui qui jusqu'à présent l'a accompagné et l'a sauvé continuera de le faire jusqu'au bout Zéou il n'avait pas le roi HaKodesh à ce moment-là ? non il n'avait pas le roi HaKodesh à ce moment-là premièrement il faut savoir qu'on n'a pas le roi HaKodesh pour tout et on n'a pas le roi HaKodesh tout le temps et surtout pas quand on s'endeuille ce qui est arrivé quand Yosef a disparu Yaakov s'est endeuillé et nos sages nous disent à cause de cela il n'avait plus parce qu'on ne peut pas avoir de roi HaKodesh si on est triste le lien avec HaKodesh quand on est triste il est difficile alors parce que évidemment on veut rencontrer HaKodesh dans le bien qu'il nous produit alors quand Yaakov Avinu passe par tout cela il invoque cette mida Tavachami qui s'appelle elle c'est pour lui quelque chose de fondamental de fondamental c'est il sait que cette mida existe et cette mida là c'est la mida qui est capable de dépasser les comment dirais-je les échecs qui est capable de dépasser les obstacles qui est capable de surmonter des épreuves les plus difficiles qui s'appelle mida Tavachami c'est quelque chose qui nous permet d'espérer au-delà de ce qui nous revient au-delà de ce qui nous revient c'est quelque chose d'extrêmement important parce que très souvent l'homme fait le compte il se dit bon est-ce que est-ce que est-ce que je mérite tout ça est-ce que je mérite tout ce qui m'arrive et la mida Tavachami lui permet de d'appronter cela elle lui permet de surmonter cela elle lui permet de dépasser cela alors mais de même que la nuit plonge déjà sans regard vers le matin apportant avec elle la certitude qu'il existe un dieu de misérie pauvre qui veille avec fidélité sur ceux qui dorment ainsi ceux qui souffrent sentent qu'il est un dieu tutélaire et bon qui jamais même au période somme de la vie ne nous abandonne c'est pourquoi Yaakov éleva sa prière vers Dieu le soir à l'heure du coucher du soleil cette prière demain arrive on appelle à la tribu divin de Rahamim et comment on la commence Vehoorachou de toutes les tefilotes ni Shacharit ni Mincha seulement Arvit comment on commence Vehoorachou Lama Vehoorachou parce que quand on arrive à la nuit Vehoorachou c'est-à-dire on n'est plus capable seulement par nous-mêmes de pouvoir faire face à tout ce que la nuit peut apporter Vehoorachou tout de suite après le créat Shema quelle est la bracha qui vient non la bracha la bracha fini créat Shema qu'est-ce qu'on dit après qu'est-ce qu'on dit après et qu'est-ce qu'on dit après le créat Shema d'Avrit Veemunah 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 là on a besoin de Veemunah et c'est pour ça qu'on a commencé la Tfilat d'Avrit Vehoorachou et tu dois t'attacher par la Veemunah à l'idée que Akadosh Baruchou intervient par la Midat Rahamim Vehoorachou mi rapé Vehoorachou pardon sauf évidemment Shabbat pourquoi pas Shabbat parce que Shabbat en réalité est par lui-même une lumière Shabbat en lumière mais une lumière la meilleure preuve que Shabbat est une lumière qu'est-ce qu'on va faire dans moins de 4 heures allumer les démoires c'est une nuit qu'on va tout de suite éclairer pour précisément à l'entrée de Shabbat vous comprenez l'idée à l'entrée de Shabbat en réalité on dit voilà maintenant il n'y a pas de nuit on allume on allume les nerfs on a eu dans notre histoire aussi un temps de nuit oui c'est à l'époque de Chanukah à l'époque de Chanukah c'était la nuit les Grecs s'étaient emparés de notre âme et de notre terre et du Bétamigdash tout ça c'est la même chose et évidemment qu'est-ce qu'on a fait ? dans la lumière pour disperser cette obscurité d'où la mitzvah de Nerod Chanukah c'est illuminer faire qu'il y a de la lumière partout alors donc Shabbat on n'a pas besoin parce qu'on fait la lumière on allume les nerfs pour dire non non Shabbat il n'y a pas de nuit Shabbat il y a Orgador Orgador mais les autres jours de la semaine Ve'urachoum et ensuite Emet Ve'emunah mais on parle pas de ça on parle de Ve'urachoum mais on parle pas de ça on parle de Ve'urachoum cette bracha elle a été instaurée par les Anshèk Nezet Agdola les sages de Anshèk Nezet Agdola alors c'est important de voir ça et comme l'a dit tout à l'heure le Rav Mouk que Yaakov va intégrer en lui cette Midah Tarachami et comment on voit qu'il a intégré en lui cette Midah Tarachami c'est que son nom va passer de Yaakov à Israël c'est à dire ce que l'on trouve intégré dans l'idée d'Israël c'est que ce peuple croit fondamentalement à la Midah Tarachami et qu'il apporte en lui le monde est pessimiste vis-à-vis de son propre avenir sauf Israël il est pessimiste de son propre avenir parce que selon les joies qui paraissent inéluctables et le monde court vers sa destruction il développe de plus en plus des moyens de s'auto-détruire d'accord c'est une idée intéressante l'homme cherche le moyen de s'auto-détruire et puis il faut surtout pas s'arrêter et surtout pas se reposer de cela de s'auto-détruire on nous explique sans arrêt comment l'homme est en train d'une course folle de s'auto-détruire alors évidemment par la logique on finit par se demander si finalement il y a un espoir à ce monde-là mais Israël a intégré le mot de El et c'est pour ça qu'il s'appelle Israël Yarachov ce changement de nom qu'on construit qu'on constate dans notre parasha c'est la parasha de cette semaine ce changement de nom de Yarachov à Israël est quelque chose de fondamental pas seulement au niveau de Yaakov lui-même à partir du moment où il y a dans le monde l'idée d'Israël le monde a l'espoir de Midat Arachamim c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est là pour aider là où l'homme faillit c'est l'idée de Midat Arachamim l'idée de Midat Arachamim c'est l'idée que comme une maman va porter dans son ventre son bébé pendant 9 mois dans sa matrice l'Echem en hébreu Midat Arachamim c'est Akadosh Baruch Hu est capable de supporter son monde jusqu'à ce que son monde arrive en maturité de la même façon que l'enfant va naître quand il sera arrivé en maturité dans le ventre de sa mère il y a Akadosh Baruch Hu qui a fait naître ce monde le supporte il y a une idée qui est exactement inverse qu'il y a une faute elle nous poursuit depuis la création et qu'elle finira par va faire détruire le monde c'est à dire qu'il n'y a pas de Midat Arachamim il n'y a pas de Midat Arachamim dans l'idée qu'Israël porte c'est qu'il y a Midat Arachamim ça n'empêche pas que évidemment on doit faire tous les efforts nécessaires pour ça ça n'empêche pas qu'on doit coopérer avec cette Midat Arachamim et comment est-ce que l'on compare avec la Midat Arachamim par une Midat Arachamim dont on fait soi-même preuve quand nous Israël faisons preuve de cette Midat sur terre entre nous par notre conduite par nos par nos qualités on attire la Midat Arachamim dans le monde et c'est pour ça qu'il est marqué que Yaakov Abinu avait appliqué ça dans sa vie il portait en lui ce message et c'est pour ça que Yaakov il va devenir Israël et d'ailleurs ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire c'est que finalement quelqu'un va être éconnu dans sa Midat comprenez Israël c'est pas un nom qui lui est donné comme ça il aurait pu le recevoir à sa naissance il aurait pu le recevoir avant mais l'ange se révèle à un moment donné très précis de l'histoire de Yaakov c'est quand il affronte Esab Esab lui vient avec son épée Esab lui vient avec ses guerriers son idée fondamentale c'est que on ne peut vivre dans ce monde que par la force c'est à dire en supprimant l'autre l'idée de la survie il y a deux idées ici qui sont importantes à saisir il y a une idée de survie qui dit que tu ne peux survivre que par la disparition de l'autre c'est terrible c'est terrible comme il est à notre temps qu'est-ce que veut dire en français le mot oxyder ? oxy oxy tuer tuer oxyder en vieux français veut dire tuer oxyder avec un i pas oxy oxyder avec deux c oxyder avec deux c oxyder avec deux c oxyder veut dire tuer oxy oxy c'est pas détaillé oxy ça veut dire il a été tué en vieux français si ça veut dire ok ? et bien on a créé une civilisation qui s'appelle Occident c'est clair et net c'est clair et net d'accord ? Yaakov mais ils disent que c'est vous qui tuer oxy ben oui vous savez qu'il y a toujours en principe on accuse toujours l'opin ses propres défauts on verse les choses c'est évident on verse les choses bien sûr yaakola pocel bemoumo pocel évidemment c'est clair non alors et par contre Yaakov rencontre donc l'ange de Esav c'est à dire ça il rencontre ça c'est ça qu'il rencontre l'ange de Esav c'est ça c'est le c'est la force de Esav Yaakov va le rencontrer quand ça ? en plein jour ou en pleine nuit ? en pleine nuit en pleine nuit en pleine nuit Yaakov rencontre l'ange de Esav c'est à dire ça c'est à dire que l'autre on ne peut exister que sur le compte de l'autre ce qui se passe dans la jungle dans la jungle il y a tout un phénomène il y a tout un un cycle qui fait que chacun dévore l'autre c'est comme ça qu'il arrive à survivre rien à Israël et l'idée d'Israël c'est que tout est vivable tout est récupérable ça s'appelle la survie du monde c'est la c'est ce qui permet ce qui va permettre au monde de survivre et de s'accomplir et de se réaliser et de pardon Adasov Adasov sans qu'il n'y ait besoin que l'un disparaître pour que l'autre cette idée là je ne sais pas si vous savez combien elle est ancrée dans l'esprit de la civilisation moderne quand il y a un certain monsieur peut-être Saint-Bethamidrash alors je ne vais pas dire son nom mais vous avez peut-être deviné qui dit que l'enfer c'est les autres vous avez compris de quoi il parle c'est-à-dire je ne peux pas exister à cause de l'autre tant que l'autre est là je ne peux pas exister alors ça s'appelle une philosophie post-moderne etc. mais en réalité il y a quelque chose de tout qui a été dit là alors que l'idée de la maman qui porte son bébé c'est quoi je vis pour eux je vis pour le bébé que j'ai en moi c'est le contraire exactement c'est-à-dire que c'est le fait que j'ai un bébé en moi ça ne me menace pas dans mon existence au contraire ça justifie mon existence c'est-à-dire que Israël en fait vient justifier l'existence du monde il vient justifier sa création en disant il y a une place pour plus il n'y a pas besoin que quelqu'un disparaisse pour que l'autre existe mais c'est ça sans s'en rendre compte dans la politique habituelle des nations si tu existes ça me menace et donc pour que je puisse exister je suis obligé de te menacer ça peut marcher que comme ça c'est ou toi qui me menace ou moi qui te menace ou alors on se menace tous les deux et comme ça on se fait rien ça s'appelle la force de la dissuasion la force de la dissuasion c'est comme ça tu me menaces je te menace alors étant donné qu'on ne sait pas qui est le premier va disparaître alors il vaut mieux que pour le moment on existe tous les deux et c'est une politique de fou parce qu'il y a quelqu'un qui un jour peut devenir fou et qui peut être sûr que ça soit lui et qui va être le premier on dit que ça s'est déjà passé plusieurs fois j'ai passé lui on dit que déjà plusieurs fois ça s'est passé qu'au dernier moment il y a des choses terribles qui ont été arrêtées parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé d'aller déjà jusqu'au bout une fois j'ai entendu ça parce qu'il y a dans le monde il y a un organisme qui s'occupe d'essayer de faire pour la disparition de l'arme atomique et ils ont ils ont repéré ils sont su que je sais pas 144 jours il y a eu des fois il y a eu déjà dans le monde 140 occasions où la guerre atomique a été éviter l'extrême justesse pour des raisons qui étaient trucs parce que quelqu'un avait décidé déjà d'y aller jusqu'au bout alors on dit les gens ne sont pas au courant de ça évidemment on crache aux gens qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait commencé tout le processus il avait déjà tout le processus pour aller jusqu'au bout or le âme israël vient dire au monde le contraire le âme israël vient dire au monde mais il y a de la place pour tout le monde il n'y a pas seulement de la place au niveau géographique il y a une place pour l'existence de tous et quand on croit au divin il n'y a pas de manque de place parce que le divin est infini c'est seulement quand on est attaché à une idée matérialiste du fini qu'il n'y a pas de place pour tout le monde quand on est attaché à l'idée de l'infini dans l'infini il y a de la place pour tout le monde il n'y a pas de problème quand on sème on peut être 250 sur 10 mètres carrés et quand on se haï sur un stade de football il n'y a pas de la place pour deux personnes c'est insupportable 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 quelqu'un est à l'autre bout de la salle toi tu as ce bout là mais tu te dis mais c'est pas possible on est tout fissu d'accord ? pourquoi ? parce que quand on est quand on a quelque chose de matériel il n'y a pas il y a l'idée que l'autre menace ma propre existence qu'est-ce que vous voulez parler ? Mme Costas vous connaissez Mme Costas vous connaissez Mme Costas qui a fait son allié ? et qui est devenu nos voisins avec son mari des gens extrêmement dévoués à la communauté je voulais savoir comment expliquer qu'Ishmaël il porte ta aide aussi l'enfant parce qu'Ishmaël il a l'idée de la foule Ishmaël est croyant et en étant croyant il croit que le monde est possible que le monde peut exister à une condition c'est que tout le monde soit comme lui à part ça à part ça tout le monde non non si tout le monde c'est islamisme alors tout le monde a tout le monde à sa place bon mais les chrétiens c'est la même chose vous savez que Ismaël n'est pas contre nous il n'est pas contre nous pour notre foi les vrais croyants d'Ismaël sont très respectueux envers notre foi regardez dans les pays ara comment ils respectaient les rabanis ils respectaient les rabanis ils luttent contre nous au niveau national parce qu'il faut le convaincre qu'en réalité c'est la terre d'Israël c'est son problème mais il a si vous oubliez ça en tant que juillet vous voulez respecter les résultats il y a un problème national vis-à-vis d'Ismaël parce qu'ils ont la question ils le savent ils le savent ils le savent chez eux les vrais les véritables croyants ils l'ont pas j'ai rencontré un arabe il était de Paupo le maître d'Angers qui m'a demandé si je voulais acheter sa maison je lui dis alors il me dit pas pour très cher 15 millions et je vous vends ma maison c'est bien si une maison d'un arabe en Israël vaut 15 millions ça prouve que c'est bien cher je lui dis mais qu'est-ce que tu vas faire ? il me dit moi je m'en vais je m'en vais tu vas où ? mais en Amérique j'ai rien à faire ici lui il dit j'ai pas dit un mot c'est lui qui a commencé il a comment y aller j'ai rien à faire ici ici il est il m'a dit comme ça mes voisins mes voisins arabes ils sont pires que les juifs imaginez-vous il n'y a pas de mal où il est arrivé à dire que ses voisins arabes étaient pires que les juifs il dit les juifs ils sont messieurs ils ont moi je veux lui un truc voilà la meilleure part c'est un cheveur de taxi je voyage avec vous je veux pas que c'est un truc je rentre dans le taxi il avait envie de me parler pendant une demi-heure il m'a raconté c'est que celui tout celui il dit vous voulez acheter ma maison moi je la vends il dit oui mais elle est dans un village et puis mais non elle n'a pas et de l'autre côté excusez-moi d'un autre côté on dit que c'était pas un conflit territorial qui dit ça ben beaucoup de c'est pas un conflit territorial c'est un conflit spirituel c'est un conflit religieux c'est un conflit spirituel non c'est un conflit c'est un morceau de terre vous avez raison vous avez raison c'est pas définir ça comme un conflit territorial c'est pas un conflit c'est vrai jusqu'au bout c'est un conflit sur qui va diriger le monde idéologique c'est un conflit idéologique évidemment dans le cadre du conflit idéologique ça installe aussi le territoire mais c'est un conflit idéologique et ce conflit idéologique si il se déroulait au niveau de la foi il se déroulerait autrement évidemment pour le moment lui il croit ce qu'il croit et il attend de voir quel va être l'avenir du Seigneur en réalité ils nous mettent à l'épreuve pour nous dire est-ce que vous êtes des vrais croyants si vous êtes des vrais croyants vous devez nous vaincre vous avez entendu ce que je viens de dire si vous êtes des vrais croyants si c'est vous les vrais croyants vous devez remporter une victoire c'est comme ça que ça marche puis vous remerz ça a fait vous pouvez remerz au revoir vous remerz